Radio Chablais, Radio Chablais, on se détend. Le showcase de Bastien Baker, c'est dans On se détend sur Radio Chablais. Ça va toujours Bastien ? Ça va hyper bien. Au top, on le disait il y a un instant en ce moment, vous enchaînez les voyages avec la tournée. Alors certes, c'est une super opportunité pour vous, mais on a de la peine parfois aussi à deviner l'envers du décor. Ou simplement de ne pas voir que les paillettes, le rythme est quand même vachement intense, non ? Le rythme est hyper intense, il y a beaucoup de pression. Là, on parle d'une tournée qui est dans les cinq plus grosses de l'année, avec Timberlake, Jay-Z, Taylor Swift. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension au niveau de l'ampleur que ça a, qui est peut-être insoupçonnée. Après, voilà, moi je reste un gars assez tranquille, donc j'arrive assez bien à gérer. Mais c'est vrai que dès que j'ai une minute d'inactivité, je m'endors. C'est un peu aussi le risque de se dire que c'est une grosse opportunité. C'est rare, je pense, de se mettre trop l'impression non plus, vous y allez, on verra bien, quoi. C'est un peu ça. Il y a un peu les deux aspects, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut penser comme ça, et je pense que ça fait du bien au cerveau. Mais après, c'est vrai qu'il y a l'autre aspect, qui est de se dire, j'ai eu une opportunité de dingue, il faut vraiment que je puisse en tirer le maximum. Mais c'est vrai que ces derniers mois, ça a été vraiment constamment des réflexions, des meetings, des brainstorming pour regarder comment est-ce qu'on pourrait vraiment tirer un maximum de profit de cette opportunité qu'est la tournée. Parce qu'on a joué dans plein de marchés que je n'avais pas du tout démarché auparavant. Et puis typiquement, par exemple aux Etats-Unis, j'ai une agence de presse qui s'occupe de me trouver des interviews, etc. Il y a deux semaines, j'étais encore au Country Music Awards. Excellent. On parle de médias comme Billboard, iHeartRadio, Vogue, CNN. Donc c'est cool de pouvoir ajouter ces aspects-là, plutôt que de se dire, je vais faire ma demi-heure tous les soirs, et puis le résultat, je vais aller visiter les villes. Donc il y a un peu les deux aspects, en fait. Il faut arriver à trouver une balance avec ces deux aspects-là. Votre force, c'est quand même de vous voir à 27 ans débarquer devant... Alors là, moi j'ai mis 15 000 personnes, vous me le disiez, 100 000 personnes au Brésil, c'est juste. Quand on a autant de monde devant nous, c'est difficile d'avoir ses repères, non ? Comment ça s'est passé, la première date de cette tournée ? La première date, j'étais un peu nerveux, parce qu'effectivement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est la première fois que je jouais aux Etats-Unis devant autant de monde. C'était 15 000, effectivement, à Tacoma. On s'entend qu'on arrive, hein ? Et c'est vrai que j'étais un peu nerveux. T'avais dormi cette nuit-là ? Ouais, j'avais dormi, parce que je venais d'arriver de Suisse, du coup j'étais un peu jetlagué. D'ailleurs, le resto où j'étais mangé ce soir-là, qui était le dernier resto ouvert après 22h, était un resto qui s'appelait The Suisse. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand ils ont construit les chemins de fer aux Etats-Unis, il y avait beaucoup d'ingénieurs suisses qui étaient arrivés, et ils arrivaient à Tacoma. Donc il y avait une communauté suisse à Tacoma, ça c'est pour la petite minute histoire. Ils vont chercher les ingénieurs en Suisse, mais les chanteurs aussi, regardez Bastien. Voilà, exactement, les temps changent, les métiers aussi. Mais non, du coup, j'étais un peu nerveux, mais finalement, après trois chansons, il y avait des ovations, les gens qui tapaient dans les mains, qui mettaient les lumières sur le téléphone, encore une fois. Donc il y a eu vraiment des bons moments. Ça m'a vraiment mis en confiance pour le reste de la tournée. Alors vous le disiez, les temps changent, Bastien, votre rêve, une carrière aux Etats-Unis ? Je pense que le rêve, c'est juste de pouvoir continuer à faire de la musique. Et puis effectivement, quand on est sur une tournée comme celle de Chania, forcément, quand on monte sur scène et qu'après une demi-heure, j'ai l'impression d'avoir commencé à m'approprier le public, ça m'embête de partir. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'on aimerait bien faire la sienne. J'aimerais vraiment pouvoir faire ce genre de tournée, parce qu'au niveau des infrastructures, il y a quand même une possibilité qui est beaucoup plus grande que sur les dates qu'on fait nous-mêmes. Donc oui, c'est un rêve de pouvoir imiter Jeanne Atoile. Alors votre nouvel album, Bastien Baker, vient de sortir. Je le rappelle, il est chargé de 14 titres. Ils ont été enregistrés où, les morceaux ? Un peu partout, en fait. J'ai beaucoup voyagé sur cet album. J'ai quand même enregistré, je pense, une grosse moitié à Nashville, aux Etats-Unis. Et puis quelques titres à New York, quelques titres à Los Angeles, quelques titres à Toronto, un titre à Montréal, quelques titres à Bruxelles, en Belgique. Donc voilà, j'ai vraiment sur une période de deux ans, j'ai un peu vagabondé d'un studio à l'autre, de session d'écriture à une autre. Et puis après, j'ai vraiment travaillé par rapport aux affinités que j'avais avec certains producteurs, certains arrangeurs, etc. Comme je disais, il y avait peut-être une quarantaine de personnes qui ont travaillé sur l'album. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais je pense que c'est ça qui amène la diversité dont tu parlais avant sur l'album. Parce qu'on passe vraiment d'un style à l'autre, mais toujours d'une certaine cohérence. Donc je pense que c'est ça qui fait peut-être un album assez intéressant. C'est un album vraiment moderne. Parce qu'aujourd'hui, tous les styles se mélangent. Et je pense que c'est un bon exemple. Justement, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Mais même si vous évoluez, vous nous prouvez qu'au final, ce n'est pas les tendances qui vous attirent, mais votre style à vous. En featuring avec Kygo, Martin Garrix, pour le buzz, ça, ça ne vous intéresserait pas, Bastien ? Si la chanson est bien, pourquoi pas ? Après, pour le buzz, c'est moins intéressant. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a effectivement une grosse tendance de collaboration avec les DJs. Mais les DJs sont presque tous devenus des producteurs aujourd'hui. Donc ça fait du sens, en fait. C'est comme si les producteurs allaient simplement montrer leur travail sur le devant de la scène. Donc pourquoi pas ? Il faudrait que j'en parlerais à Martin. Il faut aller voir Calvin Harris aux Etats-Unis maintenant. Ça y est, un petit featuring peut-être. Pourquoi pas ? Alors Bastien, je vous avoue, personnellement, vous avoir vraiment découvert avec le titre « 79 Clinton Street ». Un soir d'hiver, il neigeait comme pas possible. J'avais crevé un pneu, c'est vrai, dans ma voiture. Et je suis tombé sur ce titre juste après une rupture. Je venais de me faire poser. C'est une histoire vraie. J'ai kiffé cette mélodie, Bastien. Je l'ai écoutée pendant un bon moment avec les larmes aux yeux, ça c'est clair. Alors Bastien, seriez-vous prêts dans ce détail à nous chanter « 79 Clinton Street ». Alors, pour l'anecdote, avec plaisir mon cher. Alors écoutez, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez, évidemment, nous envoyer vos messages sur le WhatsApp de la radio au 079-364-3106. Voici Bastien Baker en showcase sur Radio Chablais dans ce détail et « 79 Clinton Street ». Lower east side, the midnight lights. A man is hanging, the low's not on his side. Tonight I won't buy his pills. I guess I spent too much on my big apple bill. A friend and I went out for a dinner. I had Italian food. He went with a burger. With spicy sauce on a precipice and legs. He's ready to go to the club I already miss. Ooh, 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 ooh. Cause if you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, you'd be my lovely girl. If you take my hand, I'll be the king of the world. And if you take my hand, take my hand. Ooh, ooh, ooh Oh, you take my hand Ooh, 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 ooh We're walking fast Meatpacking is waiting In a yellow cab We start flirting She's sweet and sexy My friend can take her charm Let's see who'll be the first Snuggle in her arms Eleven dollars I can afford this So I give a good tip Like I promised Elevator elevates us To the highest floor In a second We'll be knocking On the clubs from the door I think back to my life And I beg Give me more Give me more Give me more Cause if you take my hand I'll be the king of the world And if you take my hand You'll be my lovely girl If you take my hand I'll be the king of the world And if you take my hand You take my hand Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh You take my hand Quel bonheur, Bastien Baker est en direct avec nous sur Edu Chablais Un live excellent Je vous remercie C'était à 79 Clinton Street en live Merci beaucoup Bastien Merci avec plaisir Je me disais pendant la chanson Je me disais que ça fait quand même beaucoup de choses qui te sont arrivées en même temps La rupture, la neige, le pneu crevé Ah, enfin un petit peu de compassion Ça fait du bien J'étais avec toi là Et c'est une histoire vraie en plus Je me rappelle de ces flocons qui tombaient Et puis c'était dans le canton de Fribourg en plus Il y avait cette musique qui tournait En plus Je crois que ça doit être à bossant Ou quelque chose Non, je rigole, je rigole évidemment Mais pour dire, il n'y avait pas grand monde pour m'aider autour de moi Voilà, vous aurez compris évidemment Bastien Baker, je rappelle que Evidemment, vous êtes un petit peu partout dans le monde en ce moment Les prochaines dates en suivant Je le rappelle, le 20 mars à Zurich Le 22 mars au doc à Lausanne C'est sold out, c'est juste Mais peut-être que... C'est sold out, effectivement C'est parti à une vitesse assez hallucinante J'étais très content C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas joué en Suisse Du coup, de voir que le public réagit encore aussi vite C'était vraiment génial Du coup, pas d'inquiétude On sera sur les festivals Et puis on sera sur une tournée en Suisse en septembre, en octobre Donc voilà, pas d'inquiétude Vous avez le temps comme ça de vraiment bien découvrir l'album Bien vous familiariser avec Et puis ensuite, venir au concert On sera là pour vous soutenir en tout cas, Bastien Merci beaucoup Merci de l'invitation Et puis à bientôt Avec grand plaisir Merci d'être passé dans On se détend Vous retrouvez toutes les infos sur le site de Bastien www.bastianbaker.com A bientôt Bastien A bientôt, merci